bonjour à tous vous êtes avec stef sur 100% bestrom aujourd'hui je vais remplacer le kit chêne je dévisse les deux vis du carter de chêne arrière et je le retire je dévisse les trois vis du carter de pignon de boîte sur le deuxième je déplie la pâte qui tient le fil pour pouvoir sortir le boîtier sans emporter le fil avec je profite que la roue est encore en place pour dévisser les écrous de la couronne enfin les débloquer quoi en bloquant la roue avec un tournevis inséré dans la couronne personnellement j'utilise une barre qui fait 8 mm de diamètre que j'ai récupéré sur un vieux pistolet à silicone ça va forcer sur la couronne mais là ça pose pas vraiment un problème puisque la couronne et la chêne sont mortes de toute manière avec un gros tournevis je vais replier la partie de la rondelle qui est replié sur l'écrou de pignon de sortie de boîte cette rondelle permet que l'écrou ne puisse se desserrer si tu as une clé à choc pour débloquer l'écrou de pignon de sortie de boîte c'est le top autrement tu devras utiliser ma méthode cet écrou est dur à desserrer car il est serré à 140 newtons mètres donc ce que je fais je prends un tube assez long que je vais insérer dans ma clé pour avoir plus de force pour débloquer ça plus facilement autrement galère j'enclenche la première vitesse et j'appuie sur le frein arrière pour arriver à débloquer ça pour bloquer la roue qui va bloquer la chaîne évidemment pour le moment juste je le débloque mais je le laisse en place maintenant il faut que je dérive la chaîne donc je vais meuler la tête d'un rivet et je vais pouvoir l'extraire plus facilement ça évitera d'abîmer l'outil d'extraction après vous pouvez aussi toujours couper la chaîne complètement en coupant les deux plaquettes mais moi je veux m'en servir après pour mettre ma chaîne en place mais si vous n'avez pas de dérive chaîne la meilleure méthode c'est de couper les deux plaquettes j'écarte un peu la plaquette du maillon pour voir où c'est que se situent les axes parce qu'après le meulage on ne voit plus trop où ils sont voilà je les vois quand je vais vouloir chasser l'axe je vais pouvoir positionner mon outil dans le trou pour dériver et riveter ma chaîne je vais utiliser cet outil il y a d'autres outils qui sont plus polyvalents celui-là il est spécialisé pour les chaînes DID il fonctionne qu'avec ça apparemment mais il paraît aussi être d'une très bonne qualité donc moi comme je monte que du DID ça fera bien l'affaire pour moi après il y a aussi des outils qui servent juste à riveter et qui sont polyvalents à vous de voir cette partie du dérive chaîne va aller derrière la chaîne et les deux petites encoches qui vont permettre de caler les axes du maillon dedans et le trou qui va permettre de chasser l'axe à travers c'est cette tige qui va repousser l'axe de l'autre côté ici on a deux repères le A et le B pour chasser l'axe il va falloir utiliser le repère A je fais attention de bien positionner la tige du chasse goupille dans le petit trou bout sur l'axe du maillon ici l'idéal aurait été d'avoir une clé plate ou une clé à oeil à la taille de l'outil mais j'ai pas ça donc j'utilise une clé à molette d'épannage je visse pour pousser l'axe en dehors du maillot je débloque la roue arrière je mets la chaîne de côté je l'enlève pas pour le moment elle me servira à mettre l'autre en place tout à l'heure je dévisse le capteur ABS et je l'enlève au moment on l'abîmera pas en remontant la roue ou le disque qui les rappellent taper dedans je bouge la roue arrière de droite à gauche pour rentrer un peu les plaquettes ça permettra de rentrer le disque plus facilement au remontage je mets des cales dessous la roue qui viennent juste affleurer le pneu au démontage c'est pas tant important mais au remontage ça permettra d'aligner la roue plus facilement je saurais exactement quel cal utiliser pour être à la bonne hauteur je repousse l'axe avec une douille légèrement inférieure au diamètre de l'axe de roue ça permet de garder la roue en place le temps que je sorte l'axe de roue je retire l'axe de roue je retire l'entretoise côté droit et celle du côté gauche je sors la roue légèrement en travers pour qu'elle passe mieux sous le pare-bout arrière je mets un carton sous la roue pour pas abîmer le disque je finis de dévisser les écrous de la cour en arrière je mets un gobelet pour protéger le joint et le roulement je mets un coup de bombe de nettoyant pour frein et après je frotte bien partout pour tout dégraisser et un petit coup de chiffon pour finir et ça sera nickel je retire l'entretoise en la poussant vers l'intérieur je vais bien la nettoyer et la regraisser et je nettoie aussi tout l'intérieur de la flasque proprement je nettoie maintenant les deux entretoises de roue et aussi les écrous de la couronne je remets la flasque en place et je vais remonter la couronne il faut remonter la couronne avec les inscriptions vers l'extérieur pour qu'elle soit visible je remonte d'abord les écrous et je vais les approcher un petit peu mais sans me bloquer complètement juste les serrer et puis après je vais serrer avec la clé dynamométrique au bon couple je peux mettre un peu de colle à boulons sous chaque écrou si j'ai peur que ça se desserre quand on a un moyeu comme ça en 5 points en étoiles il va falloir serrer un écrou en sauter un serrer l'autre chaque fois sauter un écrou je vais serrer à la clé dynamométrique à 60 Nm pareil je serre chaque fois en en sautant un je graisse l'entretoise à l'intérieur et à l'extérieur je la remets en place ici il va falloir faire attention parce que des fois l'entretoise elle se met un peu en travers et elle ne rentre pas à fond dans son logement donc bien contrôler ça quoi ça coince des fois un petit peu je remets un peu de graisse dans le joint spi je tourne la roue et j'en mets de l'autre côté aussi dans le joint spi je nettoie l'axe et je le regraisse avant de le remettre en place maintenant je vais graisser les entretoises à deux roues j'en mets à l'intérieur de l'entretoise et juste sur la partie extérieure de l'entretoise qui est dans la roue qui est dans le joint le reste c'est pas la peine ça va ramasser de la poussière pour rien je remets les cales que j'avais sélectionné tout à l'heure sous la roue pour que le trou soit impeccable à la hauteur du bras haussier et qu'on ne force pas pour entrer l'axe je positionne le disque entre les deux plaquettes et je fais avancer la roue je vérifie que les entretoises à droite et à gauche sont bien restées en place pendant que j'ai rentré ma roue je mets une douille longue du côté gauche pour que la roue soit centrée et que mon axe rentre facilement j'utilise un maillet en bois ou en caoutchouc pour rentrer mon axe autrement je peux toujours faire ça avec un marteau et une cale en bois pour pas abîmer l'axe je mets la rondelle rectangulaire en place contre le brossillant sur cette plaquette il y a un poinçon à un endroit il faut positionner le poinçon vers l'avant de la moto des deux côtés je remets le capteur d'ABS en place je mets le tender de chêne en place je mets le tender de chêne en place je mets le tender de chêne en place Je mets la chaîne sur la couronne et je la fais revenir jusqu'à que la chaîne soit juste au dessous du pignon. Je dévisse complètement l'écrou du pignon de sortie de boîte, j'enlève l'écrou et la rondelle. Je mets la chaîne un petit peu au dessus, je sors mon pignon, je nettoie un peu les cannelures de l'axe de sortie de boîte et je vais remettre mon nouveau pignon en place. Pareil pour le pignon il faut qu'on voie les inscriptions qui sont dessus donc ces inscriptions il faut qu'on le donne vers l'extérieur. Je mets la rondelle en place dans les cannelures et je visse mon écrou. Pour le moment ça va rester comme ça, je vais mettre la chaîne en place et après on bloquera l'écrou de sortie de boîte. Je mets la chaîne sur le pignon et je la tire vers le bas, pour aller l'accrocher à la nouvelle chaîne. Le kit chaîne Suzuki monté d'origine est de très très bonne facture, à vous de voir si vous préférez monter celui-là ou un autre. J'ai pris mon kit chez Daffy, c'est un kit d'origine. Les pignons sont des super prox et la chaîne est une DID 525 VX3 avec un joint en X. Je prépare ma chaîne, je la pose sur un bout de papier pour pas que ça se salisse. Les références sur les maillons doivent être visibles de l'extérieur. Je vais utiliser le maillon pour accorder les deux chaînes, la vieille chaîne et la neuve. Mais je me rends compte que le maillon ne veut pas rentrer dans le trou de cette vieille chaîne, ça doit pas être le même diamètre. Donc je vais faire ça avec un bout de fils de fer, je vais les assembler avec un bout de fils de fer et ça fera bien l'affaire. Je fais rouler la roue vers l'arrière et la chaîne se met en place toute seule. Je n'ai plus qu'à la raccorder maintenant. J'enlève le fils de fer, je graisse l'intérieur du maillon avec le petit sachet qui est fourni dans le kit. Je graisse aussi mes joints en X. Je vais en mettre un de chaque côté avant de rentrer la chaîne. Je mets les joints en place, un de chaque côté. Je graisse généreusement le maillon d'attache, bien les axes et les plaquettes. C'est important de bien en mettre parce que cette graisse va rester là toute la vie de la chaîne. Comme il y a les joints évidemment, même en graissant la chaîne, ça ne pourra pas rentrer à l'intérieur de l'axe. Donc il faut bien en mettre, pas hésiter. J'assemble la chaîne, en rentrant le maillon par derrière. Je mets encore de la graisse. Et je vais remettre les deux joints qui me restent, bien graissés aussi. Et mettre ma paquette de fermeture. face gravée vers l'extérieur. Je tourne l'outil pour me mettre en mode rivetage. Je mets l'outil en place, cette petite plaquette avec un trou, qui va permettre de repousser la plaquette du maillon à son bon emplacement. Dans ce cas là aussi, je mets le repère sur A. Je positionne correctement l'outil sur ma chaîne, en rentrant les deux petits axes de derrière le maillon dans le support arrière. Et là je vais pouvoir serrer pour entrer la plaquette à fond. Mais raisonnablement pour que le maillon garde du jeu quand même. Il faut que le maillon ait la même épaisseur qu'un maillon standard de la chaîne. Donc on prend la mesure d'un maillon, sa largeur. Et puis il faut qu'on ait exactement la même mesure quand on aura enfoncé la plaque. Donc il vaut mieux aller progressivement et resserrer si la plaque est passée à enfoncer plutôt que le contraire. J'enlève mon outil et je contrôle si l'épaisseur est bonne. Maintenant pour riveter le maillon, je vais me servir de cet outil sans la plaquette, ce poinçon qui va rentrer un petit peu dans l'axe et l'agrandir. Il faut mesurer l'épaisseur de l'axe avant de le riveter. Après expansion, cet axe devra mesurer 0,20 mm à 0,15 mm de plus que l'axe avant d'être riveté. Ce qui ne fait pas beaucoup donc il vaut mieux y aller doucement que serrer trop fort et après bloquer le maillon. Cette fois-ci, je mets le repère sur B et j'enlève la plaquette bien sûr pour que le poinçon puisse faire son travail. Je déplace l'outil, je contrôle. Et il manque un peu donc je vais remettre l'outil en place et resserrer encore un petit peu. Je mesure. Je suis à 0,20 mm de plus, c'est impeccable. Je déplace mon outil d'un axe sur la gauche pour faire le deuxième axe. Il faudra faire exactement la même chose que je viens de faire sur le premier. Après avoir riveté le deuxième axe, je vérifie que mon maillon ait un jeu correct. Je retends un peu ma chaîne et je profite pour aligner ma roue en me tendant les repères au même endroit du côté gauche et du côté droit du brevière. Maintenant, je peux bloquer l'écrou du pignon de sortie de boîte en appuyant sur mon frein arrière. Le serrage sera de 145 Nm. Je mate la rondelle sur une panne de l'écrou pour éviter qu'il se dévisse. Je prends la mesure de mon jeu de chaîne à la hauteur du vis du carter de chaîne, le premier vis qui est vers l'avant. Le jeu de chaîne doit être de 2 à 3 cm. Là, c'est un peu trop tendu, donc je vais dévisser un peu le réglage de chaîne. Et dévisser au temps du côté droit. Vous aurez plus de précision sur le réglage du jeu de chaîne et l'alignement de la roue dans ma vidéo contrôle, nettoyage, réglage de chaîne. Je tape un peu sur la roue, je bloque un tournevis dans la chaîne et la couronne et je serre ma roue. La roue arrière se sert à 5 Nm. Je remonte le carter du pignon de sortie de boîte. Je serre à 5,5 Nm. Je mets le carter de chaîne en place. Je pompe plusieurs fois sur la pédale de frein arrière pour mettre les plaquettes en contact avec le disque pour que le freine dès le premier coup de pédale de frein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant une prochaine qui se prépare bien sûr. Pensez à vous abonner, me liker, ça fera toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...